François Bonardel, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Roy. Vous avez tout un défi, vous. Oui, puis en 2018, on ne peut pas juste penser, en ayant écouté le reportage, on ne peut pas juste penser élargir, construire, sans voir dans la tête la mobilité durable. C'est impossible de construire, d'élargir aujourd'hui si on n'a pas de voie réservée, si on n'a pas de covoiturage, si on ne passe pas aux véhicules verts, aux autobus. Donc, dans ce contexte, vous comprenez toutes les décisions que nous prendrons dans les prochaines années pour construire ou allonger la 19, la 50, la 30. Tout ça doit se faire dans un contexte de mobilité durable dans les prochaines années. Parce qu'on peut voir une opposition, effectivement, entre le désir de votre patron qui a dit « On a entendu les Québécois, le réchauffement climatique, c'est important. On a des cibles à respecter pour les gaz à effet de serre. » Et de l'autre côté, développer de l'asphalde, de l'asphalde, de l'asphalde. Il y a pas vraiment une contradiction entre les deux. Bien, c'est certain qu'au transport, l'utilisation de l'automobile est un facteur indéniable pour ce qui est des gaz à effet de serre, c'est certain. Mais de notre côté, vous comprendrez qu'avec le REM qui prendra place dans les prochaines années, pour nous, le prolongement du REM jusqu'à Chambly, dans la portion nord du côté de Laval, on souhaite la mise en place, le prolongement de la ligne bleue, de la ligne jaune, de l'SRB-Pi-9, le boulevard urbain pour ce qui est de Notre-Dame. Donc, ce sont des engagements qui sont faits pour nous, le tramway dans l'Est. Alors oui, il y aura un équilibre nécessairement entre ces futures routes, agrandissement, élargissement, mais nécessairement le transport en commun pour Montréal pour être capable d'améliorer la mobilité des gens. Parce que vous avez effectivement promis, la CAQ a promis que le REM allait prendre de l'expansion. On va prendre quelques projets rapides. C'est le prolongement de la 13, c'est pour quand? Bien, le prolongement de la 13, le corridor de la 13, vous comprenez, qui est dans une zone agricole. Alors, c'est à l'étude. On va regarder comment on va mettre ça de l'avant. On devra discuter avec la Commission de la protection du territoire agricole pour être capable nécessairement de dézoner tout ce territoire pour être capable de prolonger la 13. Donc, dans un horizon de 10 ans, on a mis ça au programme québécois. OK, c'est 10 ans. Bien, dans un horizon de 10 ans, on souhaite tous les engagements que nous avons pris à hauteur d'à peu près 10 milliards de dollars. Vous comprendrez que dans tout ça, on va prioriser ces projets pour être capable de mettre de l'avant tout ce que nous avons annoncé. OK, donc la 13 et la 19, prolongement également. La 19, ça fait longtemps qu'on... C'est pas dans le premier mandat que le... Bien, c'est dans le programme québécois des infrastructures, vous comprendrez, juste pour la 19, on parle de trois voix de chaque côté, on parle d'à peu près 600 millions de dollars. Donc, pour nous, autant du côté de la 30 aussi, on veut élargir la 30, mais dans un contexte de mobilité aussi, il faut penser aussi au futur REM qu'on veut prolonger dans tout ça. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup à mettre sur la table pour être capable de trouver un équilibre dans tout ça. Mais par exemple, le troisième lien à Québec, vous dites, il va y avoir de la construction avant la fin de notre premier mandat. Un premier coup de pelle. OK, un premier coup de pelle. Ce que je souhaite... Alors, le premier coup de pelle pour le prolongement de la 13, vous le souhaitez pour quand? Ce serait prématuré de vous dire quand, exactement, parce que, bon, il y a quand même un horizon dans le programme québécois des infrastructures. Bien, du monde s'arrivera. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute sûrement ce soir, mais on va travailler fort pour être capable de le mettre à l'étude. Au-delà de l'étude, de le mettre en planification puis en réalisation, maintenant, je suis prématuré de vous dire exactement quand ce premier coup de pelle va se faire. Élargissement de la 30 entre la 10 et la 20, ça aussi? Bien, ça aussi, c'est du travail qu'on a qui est dans le programme québécois des infrastructures. Vous comprendrez que tout ça, pour nous, c'est important. On a que tous ceux qui utilisent la 30 entre la 20 et la 10 savent très, très bien de quoi on parle maintenant. Prolongement du REM aussi va être extrêmement important pour nous pour rallonger de 22 km jusqu'à Chambly, de 17 km dans la portion de Laval. Donc, je rencontre la Caisse de dépôt dans les prochains jours pour être capable de mettre de l'avant, donc, ces études qui vont nous confirmer le coût additionnel dans les prochaines années. Donc, dans votre esprit, c'est vraiment deux leviers aussi importants l'un que l'autre. Essayer de calmer les automobilistes en prolongeant ce qu'on peut, mais sinon, transport en commun, transport en commun, transport en commun aussi. Je n'ai pas la prétention de vous dire qu'on va tout régler du jour au lendemain. Bon, dans le programme québécois des infrastructures, il y a à peu près 32 milliards qui est attitré directement au ministère des Transports. Les gens le savent, il y a eu... le MTQ a été mis à mal dans les dernières années, puis présentement, on a un déficit d'entretien important. Donc, il faut rapidement être capable de mettre de l'argent comme on le fait en apprenant, à peu près 3,2, 3,5 milliards pour rénover nos infrastructures, réparer nos infrastructures et mettre de l'avant nos engagements dans tout ça. Alors, nécessairement, sur une période de 10 ans, vous comprendrez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire devant nous. Là, j'entends le 10 ans, ça fait deux, trois fois. Donc, vous dites aux gens... Ça ne sera pas très rapide, tout ça. Oui, c'est impossible. Vous comprendrez, dans un mandat de 4 ans, de tout mettre ça de l'avant. Si je pouvais vous assurer ce soir qu'il y aura un coup de pelle pour tous les projets qu'on vous a annoncés, je le souhaite. Maintenant, on doit prioriser, on doit être capable de mettre de l'avant. Justement, vous, M. le ministre, est-ce que vous en priorisez un, entre la 13 et la 19? Je ne veux pas... non, mais je ne veux pas... je ne veux pas mettre en opposition les deux, vous dire est-ce qu'on va favoriser la 13 en premier, la 19, la 25. Il y a des projets qui seront plus rapides, certainement, parce qu'ils sont déjà dans la machine au ministère des Transports. Donc, on va mettre de l'avant ceux qui sont déjà étudiés. On va pousser rapidement tous les autres parce qu'on veut répondre de nos engagements, comme M. Legault l'a mentionné. La ligne rose, c'est plus clair dans mon esprit, votre position. Vous dites, on va regarder ça, mais en même temps, je vous dis tout de suite, ce n'est pas notre priorité. Donc, ça ne fait pas partie des priorités pour les 10 prochaines années. À court, moyen et long terme, on l'a mentionné, le premier ministre l'a mentionné. Pour nous, pour moi, c'est le prolongement de la ligne bleue, c'est le prolongement de la ligne jaune jusqu'à la rive sud de Montréal. Donc, on va prioriser ça. On va prioriser le REM. Aussi, comme je vous le mentionnais, c'est un projet qui est de 7 milliards de dollars, qui est 105 millions du kilomètre. Donc, on a plusieurs projets à mettre de l'avant pour le transport en commun à Montréal et améliorer la mobilité. Mais là, comme moi, comme Montréalais, j'entends la mairesse me dire aujourd'hui, je vais mettre un million de dollars dans ce bureau de projet-là. C'est un million de dollars qu'on jette dans le fleuve si déjà le gouvernement dit, à long terme, on n'y croit pas. Je ne crois pas qu'il le jette dans le fleuve. Bon, c'était l'engagement de la mairesse de mettre de l'avant la ligne rose. Maintenant, on va utiliser nécessairement ces données que le bureau de projet de la Ville de Montréal va déposer dans les prochains mois. Nécessairement, ce sera important pour nous pour être capables d'évaluer la mobilité. Mais ce n'est pas dans vos plans. C'est très clair. Non. M. Bonnardel, on va se reparler, donc plus en détail, on va vous laisser arriver de tous ces projets. Mais les gens de la grande, grande région de Montréal attendent beaucoup de ces promesses. Vous avez tout à fait raison. Et je sais très bien ce que j'ai sur les épaules. Merci. Merci, M. Bonnardel. Sous-titrage Société Radio-Canada